Les histoires du golf, le podcast, raconté par Edouard Montaz. Bonjour à tous. Vous avez sans doute reconnu la voix si caractéristique de Mo Norman, considéré par ses pairs comme le meilleur frappeur de balle de tous les temps. Je vous raconte aujourd'hui son histoire. Mo est une de mes plus grandes inspirations et j'espère sincèrement que son histoire vous touchera et vous inspirera autant que moi. J'ai co-écrit cette histoire avec Virgile Pache en m'appuyant sur le livre de Tim O'Connor, The Feeling of Greatness. Les studios Lode sont à la réalisation. Beaucoup d'histoires circulent sur le compte de ce golfeur sans pareil. Romanesque, excentrique, atypique, travailleur acharné qui frappait tous les jours de sa vie entre 700 et 800 balles en saison. Il aurait tapé, dit-on, entre 7 et 8 millions de balles au cours de son existence. Histoire plus ou moins incroyable sur sa capacité extraordinaire à taper des centaines de balles de suite, parfaitement droites, à plus de 230 mètres, et de les placer toutes dans un rayon ne dépassant pas la taille d'une couverture. Histoire sur le fait qu'il dormait dans des bunkers, le plus souvent confronté à de réelles difficultés financières. Histoire sur ses petits mots, ses petites phrases, comme « Le golfe est juste une promenade dans le parc » ou encore « Profite pleinement de chaque coup, quel que soit le résultat, car chaque coup t'enseigne quelque chose ». Et sur sa vie, fut-elle triste ou heureuse ? Mot, a-t-il connu le bonheur ou n'a-t-il fait que souffrir devant l'incompréhension des siens et la rudesse d'un monde brutal et sans pitié ? Sans doute les deux. Comment ce jeune homme, issu d'une famille ouvrière de Kitchener dans l'Ontario, a-t-il réussi la prouesse incroyable de devenir quasiment tout seul, par son propre travail, le meilleur frappeur de balle de tous les temps ? Et surtout, comment a-t-il pu être le meilleur frappeur de balle de tous les temps, sans devenir le plus grand joueur de tous les temps ? L'histoire de Monormann est bien plus que celle d'un golfeur. C'est celle d'un artiste, vrai, authentique, en proie aux doutes les plus effroyables, aux souffrances les plus difficiles, mais aussi aux joies les plus grandes et aux triomphes les plus absolues. C'est l'histoire d'un outsider qui n'aurait jamais dû réussir, mais pourtant y est arrivé. Murray et Erwin Norman naît le 10 juillet 1929 au Canada, dans la ville de Kitchener, Ontario. Il est le troisième enfant d'une fratrie de six frères et sœurs. Marie et Erwin Norman, ses parents, sont issus de la classe ouvrière. Le petit Murray est roux, avec plein de taches de rousseur et une coupe de cheveux en brosse qui accentue la taille de ses oreilles. Le premier grand tournant de la ville Murray-Norman arrive à l'âge de 5 ans. Comme chaque hiver, la ville est couverte de neige et tous les enfants ont l'habitude de se réunir, en haut de la colline, près du collège de Kitchener. Cette colline est pour les enfants le toboggan parfait à dévaler en luge, car elle se termine par un faux plat. La fin de cette ligne droite est croisée par une route souvent fréquentée par des automobilistes. Mais jusque-là, les 80 mètres de plat ont toujours été plus que suffisants pour que les enfants aient le temps de s'arrêter. Ce jour-là, il fait froid et la colline est partagée entre la neige qui tombe et la glace. Murray et son ami Jeremy décident de prendre encore plus d'élan pour rendre la descente plus amusante. Ils dévalent la colline et arrivent sur le faux plat avec beaucoup plus de vitesse que d'habitude. Ils tentent de s'arrêter mais n'y parviennent pas, quand soudain, une voiture déboule de la route qui croise le bout de la piste. Trop tard. Murray et Jeremy percutent de plein fouet le côté de la voiture. C'est la tête de Murray qui touche la portière en premier. Quelques secondes plus tard, Murray et Jeremy se relèvent en pleurant à chaudes larmes, mais bien vivants. L'automobiliste tremblant va avec la police ramener le petit Murray à ses parents. En 1934 au Canada, nous sommes 30 ans avant la création du programme national d'assurance maladie. Les soins médicaux ne sont donc pas couverts. Malgré la demande insistante du policier de faire examiner le petit Murray à l'hôpital, ses parents décident de ne rien faire. Il peut marcher, il n'y a pas d'os cassé, la vie continue. En grandissant, Murray devient un enfant très sensible. Soit il se répète beaucoup et parle très vite, soit il se mûre dans le silence. Il lui arrive de temps à autre d'être sujet à des sortes de petites convulsions. Très anxieux et nerveux, Murray rentre peu à peu dans son monde pour enfin devenir solitaire. Dès qu'il le peut, il part de chez lui comme s'il souhaitait s'en échapper. Le sujet de l'accident sera toujours pour sa famille la raison qui expliquera la personnalité asociale de Murray. Quelque chose chez ce garçon n'allait pas, diront-ils. Sa mère déclarera plus tard qu'elle regrettait de ne pas l'avoir fait hospitaliser ce jour-là. Jeune adolescent, le petit Murray est doté de grandes capacités athlétiques et d'une coordination œil-main hors du commun. Il aime toutes les activités physiques, le sport, courir, faire de la lutte avec ses copains d'école. Tous les jeux représentent son unique trait d'union avec le monde extérieur. Au baseball, il est un excellent batteur, capable d'annoncer l'endroit précis où il va envoyer sa balle, sans quasiment jamais rater sa cible. A l'instant où la balle sort de la main du lanceur, il anticipe comment la balle va tourner. A l'école, Murray est surdoué en arithmétique, premier de la classe en mathématiques. Il laisse sans voix ses professeurs et ses camarades de classe, tant ils résolvent les problèmes et les équations les plus complexes rapidement. Il aime cette logique binaire, blanc ou noir, vrai ou faux, juste ou pas. En revanche, pour tout le reste, Murray éprouve de grandes difficultés, surtout pour se socialiser avec les autres enfants. Il est l'objet de moqueries, on le trouve différent, souvent dans son monde, ou trop réservé ou trop excentrique lorsqu'il joue à des jeux. Cela développe en lui un complexe d'infériorité. Il parle si vite que les autres enfants ont du mal à le comprendre. Il a une voix aiguë, chantonnée et finit souvent ses phrases par des notes hautes. Il ne se sent bien que dans sa zone de confort avec ses quelques amis. Les autres enfants, ou inconnus, représentent pour lui un danger qu'il fuit. Le premier contact de Murray avec le golf se produit avec son ami Ron. Tous deux s'efforcent de casser les branches des arbres pour créer leur club de golf, car ils sont trop pauvres pour en acheter. Derrière le collège, il y a un petit parc. Ils y creusent des trous et frappent des balles pour s'amuser. Tous les jours après l'école, les week-ends et durant les vacances d'été, le petit Norman commence à faire le caddie dans le club de golf de West Mount, situé à 10 minutes à vélo de la maison familiale de Kitchener. Précis, passionné par les chiffres et le jeu, il éclaire les golfeurs sur les règles, fait preuve d'un zèle à toute épreuve pour retrouver les balles égarées et éviter des pédalités aux joueurs qu'il caddie. C'est là que le petit Murray gagne le surnom de Mo. Il devient vite incontournable. Contrairement au garçon qu'il est en dehors des fairways, sur les parcours de golf, il est sociable, ouvert, sympathique, toujours prêt à converser. Être caddie, c'est aussi et surtout être assuré tous les jeudis de pouvoir jouer gratuitement le parcours, privilège consenti dans tous les clubs d'Amérique du Nord. Bien sûr, il ne peut pas s'acheter de club, mais la pratique veut que les jeudis, les membres les prêtent aux enfants qui font les caddies. Sauf que Mo est gaucher et qu'il n'y a qu'un seul membre gaucher, un membre qui ne prête jamais ses clubs. Voilà pourquoi Mo, gaucher de nature, va apprendre le golf en droitier. Mais jouer seulement le jeudi ne suffit bientôt plus au petit Mo Norman et de toutes les manières, le club privé de Westmount ne lui autorise pas car son père n'est pas membre. Il va donc jouer sur le parcours public de la ville, le parcours de Rockway. Pour rentabiliser le coup modeste du Greenfield, il passe ses journées sur le parcours. Bientôt, il ne pense plus qu'à cela. Jouer matin, midi et soir. Jouer au golf convient parfaitement à sa nature solitaire. Personne pour lui dire quoi faire, personne de qui dépendre. Il a la maîtrise totale de ce qu'il fait, même quand il joue avec des amis. C'est ce qui explique pourquoi le golf va devenir si important pour lui. Le golf et les mathématiques deviennent les deux seules choses qui lui importent au monde. Puis seulement le golf, quand il est renvoyé de l'école pour absence trop répétée et à cause d'une dispute avec un professeur. Ses parents ne l'acceptent pas. Nous sommes au milieu des années 40, le golf n'est pas encore populaire. C'est un sport réservé aux riches, aux classes élevées de la société. Les Norman ne peuvent pas comprendre la fixation de leur fils. Irwin, le père de Mo, ne veut pas entendre parler de golf à la maison, ni voir des clubs. Mo cache ses clubs dans un trou situé sous le porche d'entrée de leur maison. Il ne confiera sa tristesse et son amertume à cet égard qu'à la fin de sa vie. Mes parents ne m'ont jamais vu jouer au golf en vrai. A la télé peut-être, mais jamais en vrai. Mo se résigne très vite à ne pas avoir le soutien de sa famille quant à sa passion pour le golf. Il rentre très tard à la maison quand tout le monde dort et repart très tôt le matin avant que la famille ne se réveille. Il vit dehors, sur le parcours de Rockway. C'est là sa véritable maison. Le golf devient obsessionnel pour Mo. Durant la saison de golf, quand il n'est pas caddie, il enchaîne les petits boulots. Il travaille d'abord chez un marchand de caoutchouc, puis dans l'usine de Kaufmann. Les rares instants qu'il passe chez lui, sa mère inquiète, ne cesse de lui demander de réintégrer l'école, étant convaincu que son fils peut devenir un génie des mathématiques. En vain. A chaque fois que les discussions s'enveniment, Mo fuit en courant de la maison. Les mois d'hiver, Mo travaille dans un bowling comme placeur de quilles, job dans lequel il excelle grâce à sa rapidité. Au golf de Rockway, certains soirs, et malgré sa peur des adultes, il ne peut se retenir de participer aux jeux de cartes qui ont lieu la plupart du temps au sous-sol du clubhouse, près des vestiaires. Beaucoup de vieux requins du club se font une joie de l'accueillir à leur table pour lui donner une petite leçon. Mais tous repartent ruinés et sidérés par le jeune Mo. The Kid, comme on aime l'appeler, est un as au poker, au blackjack et à tous les autres jeux de cartes. Très vite, tous les membres du club réalisent qu'il a une mémoire photographique exceptionnelle. Il n'a pas besoin de réfléchir, il se souvient automatiquement de quelles cartes sont sorties et dans quel ordre. Il garde en mémoire aussi chaque distance de chacun des trous du parcours, au mètre près, et se rappelle de tous les coups qu'il a frappés durant une partie, même des mois après. Dès que les beaux jours reviennent, Mo ne fait que jouer au golf. Sur le parcours et en dehors. À la maison, il casse 11 fenêtres de voisins en 2 ans, provoquant la colère de ses parents qui doivent les remplacer. À 16 ans cependant, Mo n'a gagné aucun titre junior. Il ne progresse pas aussi vite que les autres. Une raison l'explique. Mo fait beaucoup de recherches sur le swing de golf, essaye mille choses, décortique chaque détail de son swing. Il réalise très vite que pour devenir un grand joueur, il n'importe pas que de jouer au golf. Il importe de s'entraîner, au practice, frapper des balles, des millions de balles. Et quand il consacre une journée sur le parcours, il fait jusqu'à 72 trous. Mo joue très vite. Il peut faire 18 trous en 2 heures. Mo n'a qu'une obsession, frapper la balle la plus droite possible avec le contact le plus pur qui soit. Mais son problème principal, lorsqu'il rate des coups, est le poulouc, une balle qui part à gauche de la cible et tourne encore plus à gauche sur la fin de trajectoire. Mo ressent que son club flotte dans ses mains durant le swing et décide coûte que coûte de le serrer le plus fort possible pour que ça n'arrive plus. Je serrerai mon club à en faire sortir le sang. Mo frappe jusqu'à 1500 balles par jour jusqu'à ce que ses mains le brûlent. La souffrance ne l'arrête jamais. Il apprend très vite à écouter son corps. Ceci lui permet d'identifier quels muscles jouent un rôle fondamental et doit donc s'assouplir afin de gagner en élasticité et en tonicité musculaire. Le soir, dans son lit, il analyse chaque sensation de son corps. Comment mon oeil gauche se sent comparé à mon oeil droit ? Ma jambe droite est beaucoup plus fatiguée que ma jambe gauche. Cela signifie que je maintiens mon poids en arrière trop longtemps. Mo développe son swing comme un scientifique observant tout ce qui peut être observé. Son corps, le vol de balle. Mo est en avant sur son temps en termes d'imagerie mentale. Mais le plus important est qu'il construit son swing en relation avec une cible. Il choisit une cible, swing vers elle et se nourrit du feedback instantané. Ce processus lui permet de définir sa vision du bon golfeur. Un bon golfeur est une personne capable d'envoyer sa balle vers une cible définie avec le moins d'efforts possible et une attitude alerte d'indifférence. Mo part de zéro. Il n'a pas d'idée préconçue, d'obligation, de volonté de faire ou ne pas faire. Il se moque de ce qu'on pense de lui et de ce que disent les autres. Seul son corps lui dicte quoi faire. C'est pourquoi son swing devient si différent, si particulier. Entre 18 et 19 ans, Mo développe les bases du swing de golf le plus simple jamais inventé. Sa frappe de balle devient la plus pure et la plus précise jamais atteinte. Tout ceci grâce à des raccourcis, des expérimentations en tout genre, en inventant des exercices jamais enseignés et contre les idées reçues. Par exemple, son large stance pour obtenir selon lui un équilibre parfait et sa manière inédite d'adresser la balle avec tous les clubs du sac. Mo place toujours son club à une trentaine de centimètres en arrière de la balle à l'adresse. Aucun golfeur de l'histoire n'a jamais fait ça et quand on lui demande pourquoi, il répond Mo développe aussi une particularité, celle d'avoir les bras totalement allongés dans le prolongement du club de golf. Aucun joueur n'a jamais pensé ni même osé adresser la balle de cette façon. Il ne se contente pas d'écouter son corps. Il fabrique aussi des clubs à sa mesure. Un des fondamentaux du swing de golf de Mo, c'était de maintenir la face de club le plus longtemps possible en ligne face à l'objectif. avant et après l'impact. Cette obsession explique aussi pourquoi Mo utilisait des clubs très lourds. Ces clubs avaient un swing weight en E3 qu'il façonne à sa main dans le garage d'un ami. De même, il modifie la tête de ses drivers afin qu'il ne dispose que d'un loft de 6 à 7 degrés ce qui explique son vol de balle bas mais aussi sa précision incroyable. Le seul bémol concernait son putting. Mo était fasciné par le long jeu et le jeu dans les airs. Au putting, il donnait souvent l'impression de bâcler sa routine, se concentrer à peine, jouer vite et quand il ratait, il aimait répéter ou encore Mais il ne faut pas se méprendre. Mo n'était pas un mauvais putter. On ne joue pas 59 trois fois et on n'établit pas 33 records de parcours avec un mauvais putting. Mo n'a pas seulement pensé son chemin dans le golf, il l'a ressenti. Mo gagne son premier tournoi en 1948 à 19 ans sur le parcours du Summit Golf Club au nord de Toronto en équipe avec son ami Carl Serring. Puis, il gagne son premier tournoi à titre individuel l'année suivante, The Early Bird Tournament sur le parcours de St. Thomas Country Club. Il sait désormais que son swing est en place et qu'il est prêt. Contrairement aux autres golfeurs qui cherchent en permanence à améliorer leur swing, à le corriger, Mo sait qu'il n'aura plus à s'en préoccuper. Il frappe la balle de manière pure à chaque coup et peut produire toutes les trajectoires possibles sur commande, y compris une balle droite. De 1948 à 1955, Mo gagne plus d'une trentaine de tournois chez les amateurs, sans compter les tournois provinciaux et développe une confiance extrême dans son jeu. Il est parfois si sûr de gagner qu'il vend à l'avance les prix qu'il va recevoir s'il finit premier. Il avait souvent juste assez d'argent pour payer son entrée au tournoi. Toutes ses ventes lui permettaient d'obtenir un peu de cash pour vivre. Le monde du golf découvre ce talent hors du commun, mais aussi une personnalité totalement atypique. Mo marque le golf de son empreinte en gagnant son premier championnat canadien amateur en 1955, performance qu'il répétera en 1956. Cette prouesse lui ouvre les portes du plus grand tournoi professionnel du monde, le Masters d'Augusta. Un matin, le téléphone sonne chez lui. mot décroche. C'est le golf de Rockway qui lui annonce qu'une lettre provenant du golf national d'Augusta est arrivée pour lui. Ni une ni deux, mot déboule à Rockway et découvre son invitation au Masters de 1956, signé de la main de Bobby Jones, une autre légende du golf. J'étais si heureux, je tremblais comme une feuille, je tremblais comme une feuille. C'était un rêve qui se réalisait, de jouer le tournoi le plus prestigieux du monde. Ça y est, Mo rentre dans un nouveau monde. Il va se mesurer au plus haut niveau du golf mondial. Mo arrive à Augusta une semaine avant le début de tournoi avec son ami Irv Lysthorn. Mo ne peut pas rester en place. Si heureux d'être là, il regarde dans toutes les directions ébahis par tant de beauté. Mo n'a alors que 26 ans et n'arrive pas à croire que lui, le placeur de quilles de Kitchener, est à Augusta. Il est aussi fier car il va séjourner au Clubhouse dans ce que l'on a coutume d'appeler le nid de corbeau, privilège consenti au meilleur joueur amateur invité à Augusta. Chaque matin, Mo arrive toujours avant tout le monde pour prendre le départ. Le sourire aux lèvres et le cœur rempli de bonheur. Il joue 36 trous par jour et passe le reste du temps aux practices. Arrive le premier jour du tournoi. Mo est nerveux, non pas à cause de son golf, dans ce domaine il est plus que confiant, mais surtout à l'idée de devoir jouer devant autant de monde et surtout à la télévision. Au départ du 1, l'annonceur n'a même pas le temps de prononcer son nom que Mo a déjà frappé sa balle. Tout le monde est stupéfait et en un clin d'œil Mo est déjà parti en direction de sa balle qui bien sûr est en plein milieu du fairway. Mo rend une carte de 75, 3 coups au-dessus du par en prenant 18 fairways et 18 greens en régulation. Un record, mais en faisant 6 fois 3 putts. Une fois n'est pas coutume, Mo n'a jamais été intéressé par le putting, mais à Augusta, presque tout se joue sur les greens. Le deuxième jour est un autre show de pureté en frappe de balle, mais d'horreur sur les greens. Il signe une carte de 78 qui le place à plus de 10 coups du leader Ken Venturi. A l'époque, à la différence d'aujourd'hui, il n'y a pas de cut le deuxième jour. Mo se dirige donc au practice après sa partie du matin. En frappant balle sur balle, il attire l'attention de Sam Sneed, le numéro 1 mondial de l'époque, qui s'approche de lui pour le regarder frapper. Mo finit par relever la tête et réalise que Sam Sneed l'observe. Bien que sidéré par le toucher de balle du jeune homme, Sneed ne peut s'empêcher de lui donner un conseil. Mo prend ce conseil à cœur et frappe plus de 800 balles jusqu'à ce que la nuit tombe. Son ami Irv finit par venir le chercher, ne comprenant pas ce que Mo est en train de faire. Qu'est-ce que tu fais ? Ça y est, j'ai réussi, j'ai réussi. J'ai réussi à faire ce que Sam Sneed m'a dit. Mais regarde tes mains, Mo. Mais regarde tes mains. Ses mains ressemblent à deux tranches de viande saignante. Le lendemain, ses mains étaient comme brûlées et après neuf trous de combat contre la douleur, Mo dut abandonner le tournoi parce qu'il ne pouvait plus tenir le club. Sa quête d'excellence a eu raison de sa performance. Malgré cet épisode, de retour sur le circuit amateur, Mo joue le meilleur golf de sa vie. Entre 1956 et 1957, il établit neuf records de parcours en jouant quatre fois 61 et gagne 17 tournois. Le 16 juillet 1957, à Rockway, dans son golf d'origine, il signe aussi un record inédit en jouant son premier 59 qui le propulse au rang de légende chez les amateurs au Canada. Sa carte a été encadrée par le club et y est encore à ce jour. Quand on lui demandera plus tard de décrire son état d'esprit lorsqu'il joue 59, il dira Tout paraissait facile. Tout semblait léger. Je pouvais voir ma balle dans le trou avant même qu'elle y soit. Il ajoutera La grande question qui se pose, c'est pourquoi Mo ne passe-t-il pas professionnel ? Une des raisons est sa peur de devoir parler en public s'il gagne. Jusque-là, lorsqu'il gagnait chez les amateurs, lors des remises de prix, il était souvent introuvable car trop timide pour faire un speech. Mais s'il devait aller sur le PGA Tour, la médiatisation serait une obligation. Un événement accélère son passage chez les professionnels. Accusé d'avoir perçu de l'argent en tant que joueur amateur et en ayant revendu ses trophées et reçu des aides et subventions pour payer ses voyages, l'Association royale du Golfe canadien suspend Mo en lui retirant son statut amateur et le pousse finalement malgré lui à passer pro en 1959. Mo revint des années plus tard sur cette suspension injuste. En réalité, ils m'ont fait payer ma différence. Le fait que je ne répondais pas à leurs standards, que je n'acceptais pas de jouer leur rythme du jeu. J'étais un pauvre petit gars d'un milieu modeste et je les battais tous avec mon swing si particulier. Mots arrivent sur le circuit professionnel mais de nouveaux problèmes apparaissent. La présence des autres joueurs le perturbe énormément, notamment leur rythme de jeu peu soutenu, leur excessive préparation pour effectuer chaque coup, ce qui déconcentre Mo le fait sortir de ses parties. Le 747 du Golfe. Ainsi aime à se définir Mo. Il déteste le jeu lent et joue très rapidement. Parfois, de désespoir, il s'allonge au milieu des greens, manifestant son mécontentement quand une partie traîne. Il ne se relève que lorsque ses partenaires de jeu lui assurent que le chemin est libre. Quand on lui demande pourquoi il ne prend pas plus de temps, pourquoi il ne s'aligne jamais, il répond « Why ? Did they move the green ? Did they move the green ? Pourquoi le ferais-je ? Ont-ils bougé les greens ? Ont-ils bougé les greens ? » Beaucoup de joueurs du PGA Tour sont tout de même sidérés par sa frappe de balle. Le surnom de Pipeline Mo lui est attribué par Ken Venturi, multiple vainqueur sur le PGA Tour, qui n'a jamais vu un joueur aussi droit. La différence du son de sa balle impressionne aussi tous les joueurs. Ce son qui ne se produit que lorsqu'une balle est touchée parfaitement. Venturi ajoutera Personne ne frappe la balle de cette manière. Ses trajectoires pénètrent l'air comme une grande roue et tombent nette lorsqu'elle s'arrête de tourner. Même avec ses bois et ses longs fers. Comme un papillon qui se pose sur une fleur. Mais malgré l'admiration de ses pères, la solitude sur le circuit gagne Mo Sur le PGA Tour, ses amis amateurs sont loin et peu à peu, il perd ses moyens, sa concentration et sa confiance en lui. Pour lui, le monde est blanc ou noir et sur le Tour, Mo se sent rejeté, mal aimé, incompris. L'absence de sponsor lui est aussi préjudiciable dans sa lente ascension. De même que l'argent qu'il répune à gaspiller dans les grands hôtels ou dans des bons restaurants. Il dort quelquefois dans sa voiture ou le plus souvent dans des hôtels cheap et peu confortables. On rapporte même qu'il aurait dormi dans un bunker. Son alimentation est terrible. Il boit jusqu'à 20 canettes de Coca-Cola par jour et ne mange que des hot dogs et des hamburgers. Son look non plus ne l'aide pas. Mo porte des chemises souvent tachées, des doubles tricots peu à la mode, son pantalon est souvent retroussé, laissant apparaître ses chevilles. Il donne l'apparence d'un jeune homme négligé vêtu de haillons. Les critiques commencent à affluer, ce qui l'affecte beaucoup. Il avait beau être le meilleur frappeur de balles, les gens continuaient à se moquer de lui. Pour eux, je ne suis qu'un bouffon. Bientôt, certains journalistes le qualifient de clown du golfe car Mo cherche aussi à distraire ses fans. Il fait rebondir sa balle sur la face de club d'un de ses fers tout en marchant. Il tille ses balles sur des bouteilles de Coca-Cola. On rapporte même qu'il aurait fabriqué un ti avec trois allumettes et qu'au moment du contact de balle, les allumettes auraient pris feu. Les instances du golfe, journalistes compris, n'étaient pas encore prêts à comprendre un tel personnage hors normes. On est au milieu des années 50 et il n'y a pas encore de sportif rebelle ou excentrique comme André Agassi ou John Daly. C'était une autre époque, plus fermée, plus rigide, où la différence n'était pas célébrée mais ostracisée, critiquée et condamnée. Son comportement, peu conforme aux règles et traditions, est jugé peu acceptable. Tout ceci engendre chez Mo beaucoup de souffrance. Un jour, un joueur pro du Tour accompagné d'un officiel du PGA Tour bloque Mo dans les vestiaires pour lui dire entre quatre yeux qu'il doit changer de comportement, mieux s'habiller et arrêter d'être exubérant et excentrique. Cette confrontation détruit Mo qui décide de quitter définitivement le PGA Tour en 1960. Sa carrière sur le PGA Tour durera en tout un an et demi. Il aura passé tout de même 25 cuts sur 27 tournois joués et fit un top 10 et 7 top 25. Littré Vino, vainqueur de majeurs, dira que si Mo avait été pris en main, il aurait gagné tous les majeurs sans discussion possible. En 1960, Mo revient au Canada avec cette cicatrice gravée à jamais dans son cœur signée PGA Tour. Il commence à enseigner dans les golfes publics comme Aviland, Pleasure Park à Toronto et Rockway son golf d'origine. Mo le timide, Mo l'asocial, Mo le torturé devient un mentor exceptionnel pour les enfants et les jeunes professionnels. Il ne se sent bien qu'en leur présence. Ils ont encore une forme d'innocence, de pureté. Ce qu'il aime en eux, c'est la joie qui les habite. Mo est un grand enfant ou un adulte qui n'a pas fini de grandir. Nulle attaque, nulle arrière-pensée, nulle jalousie. L'enfance ou la jeune adolescence coïncite parfaitement avec sa zone de confort. Mo aime enseigner dans les clubs populaires, à des personnes issues de milieux modestes comme lui. Il peut donner jusqu'à 70 leçons par semaine et il le fait toujours avec un grand enthousiasme. Il prend son travail à cœur et s'implique totalement. Lui, le plus grand frappeur de balles de tous les temps, démontrant une humilité totale et un altruisme prodigieux. En avance sur son temps, dans sa façon d'enseigner, Mo n'aime pas s'attarder sur toutes les composantes techniques du swing comme le grip ou la posture. Ce qu'il veut, c'est voir ses élèves comme lui, frapper et frapper des balles, des centaines de balles vers des cibles. Le reporter Jim Hunt voulait un jour s'offrir une leçon avec le grand Mo Norman. Il raconte amusé. J'avais à peine frappé une ou deux balles, Mo me prit le club des mains et me dit Pas comme ça, comme cela. Et il ne me rendit plus jamais le club durant la leçon, tapant des balles tout seul pendant une heure en répétant C'est comme cela que vous devriez faire. C'est comme cela. Entre 1963 et 1968, finalement, Mo recommence à jouer sur le circuit canadien et gagne une dizaine de tournois chez les professionnels ainsi que le respect du Tour canadien. En 1966, Mo fait un été phénoménal. Il gagne 5 tournois et fait 4 deuxième places. Mais ses problèmes de comportement subsistent avec le monde extérieur. Un jour, il est jovial, souriant, bavard, rieur et le lendemain, il se mure dans le silence. Le manque de confiance en lui, les incertitudes qu'il assaille en permanence le conduisent parfois à être brutal et grossi avec le public. Mais ce n'est jamais par méchanceté, seulement par mal-être. De fait, quand le public n'est pas respectueux à son égard, Mo peut avoir des propos blessants, parfois même insulter les spectateurs, car cela le touche au plus profond de son être. Certains ne voient en lui qu'un clown excentrique prêt à amuser la galerie en toutes circonstances. Ils font difficilement la différence entre exhibition et compétition officielle. Tout ceci lui vaudra des amendes salées, mais aussi une réputation de personnage incontrôlable, ce qui conduira à l'exclure de nombreux événements de peur qu'il ne s'en prenne aux principaux sponsors ou aux cadres dirigeants du club. Ceci représentera un grand manque à gagner financier pour Mo. Cette réputation était injuste. Ceux qui avaient la chance d'être dans le cercle de Mo confiaient que c'était un homme charmant, sensible, délicat, drôle, le plus loyal et le plus fidèle des amis, toujours prêt à la plus petite attention. Étant plus jeune, chez les amateurs, Mo pouvait délibérément rater un pote pour faire gagner un ami qui en avait plus besoin que lui ou une personne qui l'estimait. À partir des années 70, Mo passe ses hivers en Floride, au golfe de Tomaco et le reste de l'année au Canada. Il joue sur le mini-tour floridien sur lequel il établit une dizaine de records de parcours et gagne 11 tournois. Il est déjà une légende pour les connaisseurs et suivi par de nombreux fans. Plusieurs histoires pullulent au sujet des frasques de Mo sur ce circuit, notamment une qui raconte qu'au départ du premier trou, un dogleg qui tourne abruptement à droite, Mo tape son drive au-dessus des arbres de droite et sa balle disparaît derrière eux. Le starter crie « Out of bounds ! » « Or limit ! » et Mo répond instantanément « No, it's perfect ! » « Non, c'est parfait ! » Le starter maintient « No, this ball is out of bounds ! » « Non, cette balle est hors limite ! » Mo sort une balle de sa poche, la remet sur le tee et la frappe directement dans les arbres et s'exclame « That's out of bounds ! » « Ça, c'est hors limite ! » Quand Mo arrive à sa première balle, elle est parfaitement placée. Avec ce coup, il avait coupé le dogleg et s'était enlevé 50 mètres pour le coup suivant. Une autre histoire raconte que sur un parquette de 335 mètres, il tapa un fair 9 depuis le départ, puis un driver sur le fairway pour attaquer le green et finir par un birdie. C'est dans cette période que les meilleurs joueurs américains en devenir le découvrent dans toutes les démonstrations improvisées qu'ils faisaient sur les différents practices de golf américains. Une célèbre photo montre Fred Coppoles, Ben Crenshaw, Nick Price et Nick Faldo ébahis devant la frappe de balle de Mo. Ils deviendront tous successivement numéro 1 mondiaux. « Ils nous ouvraient la porte vers un nouveau monde » diront-ils. Et tellement d'autres joueurs qui croiseront sa route ne tariront pas d'éloge à son sujet. Tiger Woods dira « Mo se réveillait chaque matin en sachant qu'il allait frapper la balle parfaitement. Chaque matin. C'est effrayant à quel point il frappait la balle droit. » Ben Crenshaw ajoutera « Vous deviez le voir pour le croire. Son swing était peu orthodoxe mais la seule chose que vous deviez voir est sa balle qui atteignait toujours la cible. À chaque fois. » Mo aimait que tous ses joueurs soient admiratifs de son talent et qu'ils puissent faire avec la balle ce que nul autre ne pouvait faire. Plus tard, il démarrera ses cliniques au PGHO d'Orlando devant plus de 300 personnes en dix ans. Mo maîtriser toutes les hauteurs et trajectoires de balles. hautes, basses, andros, en fade. Mo savait tout faire. Au Canada, durant un tournoi, il fit un clinique devant Jack Nicklaus, Gary Player et Lee Trevino qui, stupéfait par son toucher de balle, lui demandait des conseils pour arriver à frapper la balle droite comme lui. « Let your body enjoy the shot. The most important word is let. » « Laissez votre corps profiter pleinement du coup. Le mot le plus important est « laissez ». » Bientôt, c'était un récital de quatre légendes qui tapaient la balle les uns à côté des autres. Un spectacle unique. Il devenait jour après jour, année après année, démonstration après démonstration, une légende vivante. Le meilleur frappeur de balle de tous les temps, sans être pour autant le meilleur joueur. Il avait dans les mains ce qu'il appelait la sensation de grandeur. Ce sentiment rarissime, à chaque coup, de pouvoir frapper la balle exactement comme il le souhaitait depuis toujours, avec la certitude du résultat. cette sensation unique de faire ce à quoi il était destiné et de le faire parfaitement. C'était ça, sa plus grande victoire. La reconnaissance du monde du golf, elle, fut longue et n'advint que dans les années 90. L'ascension de Maud fut encore semée d'embûches. Malgré une carrière décousue, le palmarès de Maud fut plus qu'honorable. Il gagna deux championnats amateurs du Canada 1955-1956. 55 victoires sur le Tour canadien. Deux championnats PGA du Canada en 1966 et 1974. Trois championnats PGA seniors du Canada en 1979, 1985 et 1987. Et signa des records qui, pour certains, ne seront peut-être plus jamais égalés. Avec 33 records de parcours, 18 trous en un, 4 fois 61, 3 fois 59, dont le dernier a été fait à l'âge de 62 ans. 1540 drives en 6 heures et 51 minutes et 91% de fairway touchés sur la totalité de sa carrière professionnelle. Maud ne gagnera jamais de tournoi majeur, ce qui laissera tout de même un sentiment d'inachevé. Mais il était un génie du golf, un surdoué, un artiste, le meilleur frappeur de balle de tous les temps, de la vie unanime de tous ses pairs. À cause de ce parcours erratique, les plus hautes instances canadiennes du golf refusèrent pendant de longues années de l'admettre dans le Hall of Fame. Et ce, malgré les pressions du public, de nombreux joueurs et de quelques journalistes au premier rang desquels Bob Wicks et Lorne Rubenstein. Maud dérangeait toujours, on lui faisait payer sa différence, son atypisme, son refus de la conformité et des règles édictées. Comme les plus grands artistes dans l'histoire de l'humanité, peintres, écrivains, sculpteurs, Maud semblait condamné à n'avoir de reconnaissance que posthume. Beaucoup, cependant, ne pouvaient l'accepter. Maud se consacrera dans la dernière partie de sa vie à diffuser son savoir, sa connaissance du golf, à convaincre les personnes que son swing était le plus simple qui soit, le seul capable d'être répété à chaque fois à l'identique. My move is the best move in golf. You can learn from me because I am only poetry in motion. Vous pouvez apprendre de moi, de mon mouvement, car je ne suis rien d'autre que de la poésie en action. Les autres professeurs rendent le golf beaucoup trop compliqué. Comme un poète ou un peintre, Maud est ému par son instinct, par des sensations, par des nuances qui échappaient à ses contemporains, au commun des mortels. Quand Maud frappait une balle de golf, il touchait à la pureté, à la perfection. Lui, le garçon si fragile, si vulnérable, devenait alors invincible, inébranlable. Il ressentait la sécurité, la paix intérieure. La dernière partie de sa vie fut donc compliquée. La reconnaissance tardait à arriver, mais Maud allait être sauvé définitivement. Plusieurs personnes vont rendre ce miracle possible. Jack Cookendall et son école Natural Golf, directement inspiré du swing de mots qui se verra rétribué pour cela. Larry Olson qui apportera un soutien financier fondamental à un moment critique. Todd Graves qui allait l'accompagner en permanence dans la dernière partie de sa vie. Et surtout, Wally Hulane, président et directeur général de Titles Monde qui allait changer sa vie à jamais, au moins sur le plan financier. Hulane restera de ce point de vue le premier mécène dans l'histoire du sport moderne à faire oeuvre de bienfaisance et de compassion à l'égard d'un grand sportif en proie aux plus grandes difficultés financières. C'est lui qui offrira à Monormand 5000 dollars par mois jusqu'à la fin de ses jours en lui disant que c'était un remboursement pour tout ce qu'il avait déjà fait pour le golf. Il aura fallu 45 ans au petit Monormand pour être enfin reconnu. Titles Est était un géant mondial du golf, le leader absolu sur la scène économique mondiale. La multinationale faisait autorité, ce n'était pas seulement de l'argent qu'elle venait d'offrir à Monormand, c'était la reconnaissance du monde du golf. Les taux se resserraient sur l'association royale du golf canadien. Comment s'obstiner à refuser l'entrée de Mo au Hall of Fame ? Ce n'était plus possible, sauf à perdre toute légitimité et toute crédibilité. Le 20 février 1995, l'injustice était lavée. À 65 ans, Monormand entrait finalement dans le Hall of Fame canadien. En décembre de la même année, il fera la couverture de Golf Digest avec marqué « Mo knows what nobody else knows ». Mo sait ce que personne d'autre ne sait. La première machine humaine du golf, c'est ainsi qu'on le définira. Tout au long de sa vie, la personnalité de Mo restera un mystère. Les amis les plus proches de Mo, qui l'ont comptoyé pendant plus de 40 ans, affirmaient tous qu'il n'avait toujours pas réussi à saisir sa personnalité complexe. La sortie du film Rain Man en 1988, avec Dustin Hoffman dans le rôle principal, leur donna quelques grilles de lecture supplémentaires. À la sortie du film, beaucoup affirmèrent « C'est Mo Norman ! » Les amis de Mo racontent qu'ils n'ont jamais voulu aborder la question de l'autisme directement avec lui. Ils avaient peur de le blesser, de le décevoir. John Snorzy le fit pourtant de manière involontaire en 1994. Mo surprit tout le monde car sa réaction fut mesurée, posée. Des personnes l'ont affirmé me concernant. Je ne sais pas si c'est vrai. Cela peut être blessant. Mais si c'est ce qui explique pourquoi je frappe aussi bien une balle de golf, c'est ok. Cela me va. Ce qui m'importe, c'est que les personnes qui évoquent cette question avec moi soient mes amis. Les spécialistes en psychiatrie sont toujours divisés sur la question de savoir si Mo était ou non autiste. Certains l'affirment sans hésiter. D'autres préfèrent retenir l'hypothèse d'une altération cérébrale due à l'accident de voiture et au choc frontal dans sa jeunesse. Qu'importe, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel réside plutôt sur les interrogations que ces autistes supposés réveillent en nous. Mo s'éteint le 4 septembre 2004 à l'âge de 75 ans à Kitchener, Ontario dans sa ville natale. Il meurt des suites de graves insuffisances cardiaques qui l'affaibliront terriblement causant une perte de poids immense provoquant son déclin physique. Mo avait une grande part spirituelle en lui, sa face cachée. La conviction que la douceur et l'amour finiraient par baigner tout l'univers. Plus que sur le golfe, c'est sur nous-mêmes que Mo nous a apporté un éclairage de veau. En particulier, apprendre à bien analyser nos perceptions et à remettre en question nos certitudes. Comment se positionne-t-on devant quelqu'un qui est différent de nous ? Avec sarcasme, moquerie ou suspicion ? Ou bien avec attention, compassion et empathie ? Cherche-t-on vraiment à savoir en profondeur qui sont les personnes que nous côtoyons ? Ou bien reste-t-on sur des préjugés, des idées toutes faites ? Mo est un miroir. Il nous invite à faire une introspection au plus profond de nous-mêmes. Qui sommes-nous vraiment ? Quel dessin poursuit-on ? Sommes-nous encore capables de voir le beau ? De décerner ce qui est bien et ce qui ne l'est pas ? Le bien et la beauté étaient deux composantes fondamentales chez ce golfeur à l'apparence si rude si atypique, si négligée. La beauté intérieure, celle qui élève l'âme et l'esprit, celle qui conduit au bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada